Bon pof, t'es prêt ? Non. T'es pas prêt ? Alors je crois qu'il a pas remonté la bonne piste, mais je suis pas sûr. C'est bien le 13. Raoulito, t'es parmi nous ? Ouais, ouais. Allez, c'est bon. C'est celui-là, celui-là. On peut même baisser un peu, parce que c'est un peu violent. Allez, et ben on est parti. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Il y a deux secondes, tu ne te trompes pas. C'est pas le P2P d'une gueule V2, mais le S3 qu'il faut, effectivement. Tu as raison. S3, c'est bête. Allez, quoi ? Il y a les L5, ça n'a rien à voir. Non, c'est... Le S-Club... S-Club 7 ? S-Club 7. Oh, putain. Oh, putain, on est dans l'esclub référence, quoi. Ben, j'ai jamais regardé, je sais pas ce que c'est. Je me souviens de sa liste. Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres, et bienvenue. Bienvenue dans ce P2P numéro, on ne sait pas, mais qui sera sûrement un hors-série, parce que nous sommes en enregistrement dans la pod-nuit. pod-nuit 2018, avec Badgeek, qui nous a rendu l'antenne, après une émission littéraire, ma foi, intéressante. Malheureusement, nous n'aurons pas ce niveau de culture dans ce P2P, parce que c'est un P2P. Badgeek, rends l'antenne ! Bon, nous avons avec nous, sur Toulouse déjà, on a Damien, dont on racontera l'arrivée tout à l'heure, et bien on a Pof, parce qu'on est chez lui, enfin techniquement, on est chez sa future fable. Il fait de la merde, il fait de la merde, arrête de faire de la merde ! Voilà, donne ce verre d'eau. Il me fait mal, il renverse des verres. Et sinon, je suis là aussi, dans l'appartement de Kiché. Donc, du coup, sinon, par contre, sur Mumble, il y a des gens aussi. Oui, ben, il est là, Mumble, il est devant moi. C'est pour ça en fait que je l'avais allumé. Il est 23h59, Taras. Donc voilà, alors nous avons Itruch, Karine. Bonsoir. Bonsoir. C'est Karine, elle est allée s'endormir, je pense. Voilà, on a des gens avec nous pour participer à ce P2P. Et Surface Flag également. Et Surface Flag. Et Hazertoff. C'est ça, tout à fait. Et Super User. Tout exactement. Et Randall Flag. Et voilà. Et Root. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Quand tu parles de Root, c'est Rootel Kriak ? Non, c'est Sudo. Donc, du coup, on va commencer à parler de... Oh, 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 oh. Ralentis. Quoi ? Tu vas trop vite. Ok. Alors, on va faire plus... Non, mais pas si lentement. Donc, alors, on va parler normalement. Là, tu parles vraiment super speed. Ben oui, mais c'est le début d'un P2P. Oh, je suis fatigué. On est parti. Allez, je veux bien qu'il soit minuit. Alors, vas-y, dis-moi. D'accord, mais je propose qu'on raconte déjà dans un premier temps ce qui nous est arrivé... Parle de Damien. Hier ou avant-hier. Je ne sais plus, parce que les jours sont un petit peu compliqués. Damien nous a dit, je ne peux pas venir. Parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Et j'ai rendez-vous. Je vois, ils ne veulent pas que je quitte la région. Et en plus de ça, j'aurai une anesthésie au niveau de la bouche. Donc, ça sera compliqué de filmer... Enfin, d'enregistrer le... Le P.A. Tout simplement. Enfin, le P.A. Maintenant. Ah oui, le P.A. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et vous avez dit... Non, mais Raoul, on s'en fout de ta vie. Oui, on s'en fout. Mais c'est la sienne, ce n'est pas la même. Oui, on s'en fout de ma vie. Mais ce n'est pas grave. Il le raconte quand même. Et il se trompe en le racontant. Et puis, les dentistes... Ah, les dentistes. Il y avait une autre raison. C'est le mot de la bouche. Mais en gros, il avait dit... C'est rare qu'ils anesthésient le cul. 100% impossible que je sois là, il a dit. Vraiment. Si jamais je suis là, c'est que les étoiles se sont alignées. Et oui, il s'appelle Cowboy Étoile. C'est là où on aurait dû voir le piège. Et oui. Et oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit... Bon, ben moi, je vous envoie un colis avec des trucs que je ne peux pas vous ramener, du coup, parce que je ne peux pas venir. Donc, du coup, on lui dit, ben ouais, tiens, voilà l'adresse. Envoie-le au boulot, ce sera plus simple pour nous de le récupérer et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoute, il y a ça a sonné. Ouais, c'était jeudi, ça a sonné. Jeudi soir. Bon, jeudi matin. Jeudi matin. Jeudi, ouais, jeudi soir du matin. Ça a sonné une première fois. Ils ont ouvert. Ça a sonné une deuxième fois. C'est là où on aurait dû avoir une indication de ce qui allait se passer ensuite. Attends, je regarde. Ah oui, Badgeek, il faut faire une pause. Ils font leur pause. Mais ils ont raison, ils ont raison, il faut faire des pauses. Ils font leur pause, ils sont mignons. Une pause toutes les deux heures. Oui. Eh oui, bien entendu. Donc, du coup, ils boivent aussi, parce qu'un verre danger, deux verres sécurité. Un collègue ouvre la porte. Parce que nous, on avait la flemme, il faut savoir qu'en général, quand ça sonne, on ne se lève pas, on attend toujours le feu. Et là, traverse la porte, un livreur particulier. C'est ça. Un livreur blond. Un livreur fringant. Un livreur étoile. C'est ça. Un livreur cow-boy. Et il nous a fallu à peu près une grosse minute pour réaliser et comprendre ce qui était en train de se passer. Parce que nous, on était dans un environnement boulot pour bosser. En vrai, il nous a fallu bien cinq secondes pour comprendre qui était là. Non, 20 secondes. Il nous a fallu vraiment du temps pour lui, et ne serait-ce qu'il nous a fallu bien cinq minutes pour finir par lui dire bonjour, au fait. Parce que tellement on était pris comme des cons. On était comme des cons. On était perturbés. Déjà qu'on l'est plus que d'habitude. Cette rencontre dans un lieu qui n'avait rien à voir. Bref, du coup, Damien nous a fait la surprise de sa venue. Et ce qui nous a une véritable surprise, et ce qui nous a surpris aussi, c'est que nos meufs étaient au courant et pas nous. Alors, je dirais même plus, il y a aussi toutes les personnes qui ont organisé la bonne nuit qui sont au courant. Tout le monde était au courant, sauf ou quoi ? C'est con, parce que du coup, nous, on avait tout prévu pour deux micros, et du coup, on a dû tout changer en catastrophe en deux jours. Enfin, en deux jours, en un jour et demi. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas qu'on avait prévu. C'est qu'en fait, d'habitude, tu as la table de mixage qu'on utilise pour le P2P et que tu utilises pour tous tes lives. Et on s'est dit, il n'y aura plus qu'à se poser le cul sur les chaises, et on était parti. Et là, il a fallu changer deux ou trois trucs. On a sorti la grosse table de mixage des émissions marathon. Sur un truc con, en plus, parce que du coup, il manquait une prise micro. C'est vraiment débile. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est quand même que, quand il a raconté toutes ces histoires, donc bidon pour mettre tout le monde dans le panneau, moi aussi, forcément, c'était tellement horrible ce qu'il racontait. Et quand on connaît la vie de Damien, on n'a pas tiqué une seconde. Il a sorti deux ou trois trucs à la fin, qui étaient franchement absolument infects. Mais quand on connaît Damien, on s'est dit, on le prouve, il s'en prend encore des brèles plein la gueule. Ah oui, si tu veux, dans la série, Damien est un chat noir. Bernard, il a profité de son séjour à Toulouse pour aller faire deux ou trois courses dans un centre commercial. Bah, dis-toi qu'il y a eu le feu dans ce centre commercial, le jour où il y est allé. En plus, il avait super envie de pisser, il est rentré dans les toilettes, il a fermé la porte. Non, 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 c'était pas pisser, c'était pas pisser, c'était pour le solide. Hop, éloignez-vous. Bref. En tout cas, il était là, il disait, putain, il faut vraiment que j'aille aux toilettes et tout. Il rentre dans les toilettes, il ferme la porte, ça sonne. Voilà, et si vous ne croyez pas, vous regardez, vous cherchez sur Google Actualité, incendie centre commercial Blagnac, et vous pouvez voir qu'effectivement, c'était hier. Et du coup, c'était hier. C'était un véritable incendie ou c'était juste une feuille ? Un véritable incendie. Bon, pas un incendie énorme, mais il y a vraiment eu du feu, quoi. Voilà, qui a mobilisé quand même 50 compétences. Donc, vous comprenez, vous comprenez donc le fait qu'on croit Damien quand il nous dit, voilà, il y a tout ça qui me tombe sur la gueule, parce que c'est quand même un sacré putain de chat noir dans la vie, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu le... Mais je crois que le Mago devrait me voir pour sa prochaine saison de Chez le Psy. Je suis sûr qu'il y a moyen. Ah, il y a des chances, ouais. J'ai pas compris. Ben, il y a un de ses personnages qui s'appelle Antoine Joseph Clacaille, qui est le pire chat noir du monde. C'est-à-dire qu'il n'arrive que des merdes. Voilà. Je sais pas de quoi on parle, j'ai pas la référence, en fait. Non, moi, j'ai pas la référence. Je connais Chez le Psy, d'accord ? Je connais pas du tout, moi. Du Mago, mais... J'avais même pas compris qu'on parlait de ça. Ah, d'accord. Moi, j'étais... Ben, je comprends pas, parce qu'il y a un rapport, en fait, avec Bernard Pivot, ou... Quoi ? Quoi ? Quel rapport avec qui a de Bernard Pivot ? De quoi tu parles ? Ben, je sais pas. Ben, tu vois, je suis à peu près dans cet état. Mais il n'y a pas de dire le Mago par Bernard Pivot. Il a dit le Mago de Mago Yombe. Ben, vous voyez comment, vous comprenez pas ? Oui. Bon, ben, moi, je suis exactement pareil. Ah ! C'était juste pour vous mettre dans le même état d'esprit que moi. Du coup, plus personne ne comprend rien à ce qu'on dit. Ni même les auditeurs. Ni même les auditeurs, mais les auditeurs... Du coup, les auditeurs... Bienvenue dans Parenthèse. Alors, mis ta part, Damien, est-ce qu'on avait des choses à dire ? Oui, alors, j'ai plein de choses à dire. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous parler de ma vie. Parce que c'est un peu ce que je fais tout le monde. Alors, moi, je voulais vous parler d'Assassin's Creed sur la Switch. Alors, il y a Assassin's Creed sur la Switch ? Alors, pas pour ce... Parce que ça, c'est une division par zéro du P2P, ça... T'es au courant. Soit on parle de la Switch... Enfin, soit tu parles de la Switch, soit tu parles d'Assassin's Creed. Et si tu me sors Assassin's Creed sur la Switch, c'est non. Eh ben, moi, je peux vous parler de la Switch. Éventuellement. De quoi ? Je peux éventuellement vous parler de la Switch. Mais on en a parlé plein de fois. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'on n'a jamais dit dans un P2P sur la Switch ? Ben, Dead Cell. Quoi ? Dead Cell, c'est un jeu... C'est pas un truc que tu mets sur la viande ou sur les pâtes ? Non, ça, c'est du sel. Ah, merde, pardon. Et donc, du coup, c'est quoi, Dead Cell ? C'est un... Alors, attends. Avant que tu commences, il y a quand même deux, trois choses à faire. Non, attends, parce que... Rends-moi la régie. Rends-moi la régie. Non, mais deux secondes. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une breaking news, vraiment une rumeur. Alors, dans ce cas-là, il faut mettre un jingle avant. Il y a 12, 13 heures. Il faut mettre un jingle. Il est où ? On a un jingle, breaking news ? Alors, pof, petite breaking news, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a moins de 24 heures. Non, apparemment, c'est le 10 août, donc plus de 24 heures. Apparemment, il y a le... Comment on dit le directeur en français ? Le producteur. Le producteur, ouais, d'Assassin's Creed Odyssey qui dit qu'il aimerait bien porter le jeu sur Switch. s'il peut le faire, lui, avec son équipe. Voilà. D'accord, très bien. C'était la breaking news. Ok, petit jingle transition. Petit jingle transition. Et on va parler de... Damien, tu veux nous parler d'un jeu sur Switch ? Étonnamment, dans un P2P. Ouais, sur Switch, on dit. Sur Switch. Tout à fait. Je veux juste remarquer que la Switch était une console qui se vendait bien jusqu'à ce que Damien parle. Oui, parce que ça... Ah oui, c'est vrai. Je retrouverai ce moment du P2P où Phil dit « Mais la Switch, mais ça marchera jamais ! » Jamais. C'est tout à fait vrai. J'assume avoir eu... Pire que la Wii U. J'ai eu tellement tort ce jour-là. Pourtant, d'habitude, je n'ai pas tant tort que ça. Mais alors là, je me suis gaufré comme une merde. Totalement. Tu n'as jamais été autant à côté de la plaque. Finalement, je veux faire le VRP de Force Mentale. Je ne sais pas si Raoul va m'en vouloir. Non, parce que... Si c'est pour foutre la merde au niveau des ventes de Switch, autant que ça soit... Sur les ventes de Force Mentale. Mais ça sort sur la Switch, Force Mentale ? Je crois. Vous pouvez le dire avant, on en aurait parlé. Alors Dead Cell, c'est un jeu qui est sorti sur plusieurs plateformes de consoles. Et même sur Linux. Voilà. Et qui est faite... Parle de Dead Cell sur Xbox. Ils ne risquent rien, eux. Et qui, du coup, est fait par un studio qui est basé à Bordeaux qui s'appelle Motion Twin, connu pour ses jeux vidéo en ligne un peu débiles. Enfin, c'est un peu le prizee bordelais, en fait. Ils avaient un système où tu avais des jeux en ligne et tu pouvais gagner de l'argent ou des bons d'achat ou une couscoussière. Ce genre de merde. C'est ça. Le genre où tu passes des après-midi et des après-midi dessus ou des journées et des journées. Et ensuite, tu as de quoi avoir un cadeau à 2,50€, c'est ça ? C'est ça. Ce genre de choses. Je vois l'idée. Ils ont sorti un vrai jeu, du coup. Donc, voilà, ils ont sorti un vrai jeu qui s'appelle Dead Cell. Qui est un jeu genre Metroid, Castelvania et puis Roguelite. Il fait Diadise, Roguelite, Metroidvania. C'est pas mal. Bon, j'avais presque toutes les références. Et du coup, en fait, on incarne une sorte de mort qui récupère un corps décharné pour après jouer dans un donjon dont le plan change sans cesse. Ah, mais c'est ça que tu jouais tout à l'heure. Je ne comprends pas. C'est ça. Ce n'est pas Medieval, ça ? Non, non, du tout. Mais alors, Roguelike, donc du coup, ça change en fait à chaque fois les niveaux. Et Metroidvania, tu dois récupérer plein de trucs et tu dois combattre des boss ou une histoire comme ça. C'est ça. Et Action-Aventure, c'est de l'action et de l'aventure. Et plateforme, il y a des plateformes. Et Dead Cell, il y a des cellules mortes. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Dead Cell, parce qu'en fait, c'est un cadavre. C'est ça. Probablement. Et ça a un aspect très... Ça me fait penser à Super Meat Boy, en fait. Il y a du sang partout à chaque fois qu'il bouge. À chaque fois qu'il fonce des trucs, il y a des gerbes de sang. Ça dépend aussi des armes. Et puis aussi, c'est très pixelisé. C'est un rendu qui est assez... Ça fait penser aux consoles 16 bits ou peut-être au début du 32 bits 2D. Je pense que c'est une référence. Ça en fait beaucoup de bits, disons. Pardon. Oui, c'est ça. Bit, 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 bit. Il faut avoir un truc qui puisse toutes les... Toutes les prendre. Recevoir. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais... Comme moi, je pensais que l'hype était... Voilà, c'était simplement une hype. Et finalement, non, je me suis laissé tenter au jeu. Et c'est assez addictif. Et combien ça coûte, Maryse ? Parce que ça doit être un petit jeu genre jeu 1D. Ça coûte... Alors, même si c'est en 2D, d'accord. Ça coûte que je ne dise pas de conneries. Oui, autour de 30 euros. Oui, c'est dispo sur Switch, c'est de con. Ça coûte 20 euros sur Steam. 25 euros. 25 euros. C'est ça. 25 euros, mais sur Steam, il est en promo, si vous voulez. Et sur Switch, pas du tout. Sur Switch, bah non, c'est pas en promo. C'est jamais en promo, les trucs sur Switch. C'est de la merde, les promos Switch. Et sur PS4, c'est 29,99. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un 4. Quoi ? Non, je ne sais pas. Il dit dans PS4, il y a un 4. Oh, putain, il y a un PS aussi. Alors, le PS, il est mort. Il y a un en-marche. Bref, du coup, est-ce que tu recommandes qu'est-ce qui est bien là-dedans ? Parce que tu en as parlé rapidement, mais tu n'as pas parlé. En plus, pas du tout. Il est à 25 euros sur le PS4. Qu'est-ce qui est bien dedans ? Bonne question. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? En fait, je viens juste de battre mon premier boss. Et du coup, tu n'es pas l'emploi maintenant. Il y a un souci. Et du coup, le point positif, c'est que justement, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, c'est gratter en surface et en corps. Parce que tu dois faire de l'archéologie, en plus ? Non, 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 c'est que c'est assez vaste. Et du coup, tu as des missions où tu dois rusher pour pouvoir avoir des portes qui s'ouvrent, avec des bonus. Et en point négatif, je trouve qu'il est assez difficile. Je n'ai pas l'habitude de jouer comme ça. Et je trouve que c'est assez punitif, même si on débloque des améliorations permanentes. Est-ce qu'il est un peu en mode die and retry ? Si c'est un roguelike, en général, c'est vaguement ça. Pas dans le sens die and retry habituel où tu recommences et c'est tout le temps la même chose. Mais le principe du roguelike, en théorie, c'est que quand tu meurs, tu reviens au début. Et ce n'est pas exactement le même donjon, mais c'est les mêmes ennemis, les mêmes patterns, les mêmes trucs. C'est du même genre de sale. Mais un genre de sale, mais un genre de sale, mais un genre de sale. Si tu me dis si je me trompe, non, non, c'est bien que j'ai joué. Mais les roguelike, en fait, c'est le principe de... A chaque fois, tu vas mourir, mais tu seras allé un peu plus loin, tu auras récupéré des ressources qui te permettent d'être de plus en plus fort. D'accord. Et c'est où la mort n'est jamais la fin. Du coup, une partie classique, tu peux mettre en pause comment tu veux, ou il faut que tu aies un minimum un quart d'heure, vingt minutes. Vu que c'est sur Switch, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le genre de jeu où tu peux jouer entre deux arrêts de bus ? Tu peux, tu peux. Enfin, c'est un truc qui est tellement addictif que je te déconseille de faire ça. Oui, sinon tu vas te tourner. Ou alors sur une distance suffisamment longue, du genre 30 minutes de bus. Oui. Mais sinon, à part ça, c'est quelque chose qui est assez agréable. Et voilà, c'est juste addictif. Et il y a entre les niveaux de quoi sauvegarder et sauvegarder aussi sa progression. Ok. Après, au niveau du gameplay et des commandes... C'est un jeu qui a été prévu pour faire Nevers-Dijon en train, c'est-à-dire trois jours. Alors non, c'est plus pour faire du genre un Besançon... Non, un Nevers-Besançon, Besançon-Paris-Paris-Toulouse. Ça, clairement... Toulouse-Clairmont, du coup ? Ouais, ouais. Je ne sais pas si toi qui as dit Clermont. Non, je n'avais pas dit Clermont. Ah, tu as dit Clermont ? Lyon. Ah, d'accord. Lyon, parce que... Voilà, c'est plus simple, parce que... Puis après, Lyon-Saint-Pétersbourg. C'est ça. Ensuite, tu fais un petit crochet par Marrakech avant de repartir en direction de Dubaï. Et là, c'est bon, tu as fini le jeu, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est un jeu très très long, du coup. Je pense, mais vu mon skill, je peux encore faire le tour du monde et ne pas être à mon deuxième boss. Au niveau du gameplay, j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez nerveux. Est-ce que, du coup, la prise en main du personnage, il y a un côté assez jouissif ? Ou est-ce qu'il faut lutter contre les contrôles ? C'est assez jouissif. Alors, peut-être que je n'ai pas la meilleure manette parce que c'est la console Switch en elle-même. Ça serait quand même con. Ce n'est pas une bonne manette. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je cale ça contre la Switch. Et peut-être que la meilleure solution pour en profiter, c'est avec la manette Pro et sur grand écran qui serait, du coup, avec une meilleure résolution et quelque chose qui est relativement confortable. Mais les textes restent lisibles et les touches, ça va, je ne m'en sors pas trop mal. D'accord. Je trouve que, je trouve, beaucoup plus près du micro aussi, sinon on ne m'entend pas, je trouve que la Switch, de toute façon, elle a quand même ce défaut. C'est que quand tu l'es en mode portable, l'écran étant vachement large, vu que maintenant on est sur des écrans 16 neuvième, le ratio, il n'est pas pratique, en fait, pour la tenir en main. Et tu as un peu l'impression d'avoir un volant, en fait, entre les mains. Alors, de la part de quelqu'un qui a décidé qu'il n'aurait pas le permis ? J'ai décidé que je n'aurai pas le permis. Vraisemblablement, parce que si tu aurais décidé que tu l'aurais, tu l'aurais déjà. J'ai passé le code, j'ai passé le permis et ils m'ont dit, voilà monsieur, c'est parfait, vous pouvez avoir le permis. Je vais dire, oh non, je décide de ne pas avoir le permis. Non, je n'ai juste pas encore passé le permis, c'est tout. Mais il y a des gens très bien, tu sais, qui n'ont pas le permis, notamment Gandhi n'avait pas le permis. D'accord, très bien. Et également, Martin Luther King n'avait pas le permis. Qu'est-ce que tu en sais ? Et je suis sûr que c'est le genre d'infos que tu peux ne pas trouver. Sinon, il y a Jésus-Christ qui n'avait pas le permis. Jésus-Christ n'avait pas le permis. C'est vrai, aussi. Mais Judas n'avait pas le permis, non plus. Oui, mais il avait un vélo. Pourquoi ? Moi, je croyais qu'il y avait un trou dans une plante, par contre Judas. Et donc, du coup... Eh, ça passe. Laisse-moi terminer ma réflexion, parce que là, on est en train de partir en couille. Oui, comme d'hab. Et donc, du coup, c'est ça la forme d'un volant. Ce n'est pas pratique. Et les seules fois où je l'ai trouvé pratique, c'est quand tu es posé dans ton lit avec le truc... Genre... Ou à proximité d'un cerf. What ? Un cerf volant. Pardon. Je suis désolé. Non, mais là, tu es parti trop loin. Oui. Je reviens. Donc, du coup, genre, quand tu es allongé sur ton lit et que tu peux poser la console, en fait... T'es allongé sur ton lit et tu peux poser la console. Oui, genre, tu te mets sur le ventre et tu la poses sur l'oreiller. Mais ça te pète le dos au bout de... Enfin, au bout de... Non, mais toi, tu as un dos nul. Mais mon dos nul, on t'emmerde. D'accord ? Donc, du coup, tu ne peux pas juger du pétage de dos des choses. Bah si, quand tu es sur le... Ou alors, sinon, c'est un truc à ce que tu n'es plus de sang dans les bras aussi, parce que tu t'appuies sur tes bras. Ou alors, assis... Ou alors, mais tu vois, un truc... C'est-à-dire qu'à bout de bras, la console, elle chante la sonnière. Est-ce que simplement, ça ne viendrait pas de la Switch qui est juste trop lourde à bout de bras, à point barre ? Faire un effet. Tu vois ? Mais combien de temps tu joues ? Montre-le bien en combien de temps. Ça, ça dépend, en fait, de ce que tu veux, quoi. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu es fort, voilà. Elle est juste un peu lourde pour qu'au bout d'un moment, ça te pèse sur les bras. C'est ça. Je pense que tu es obligé de te caler les mains à un moment pour que tu ne portes pas tout le poids dans les mains. Comme tu fais là, et comme faisait Damien quand je l'ai joué. Ça dépend combien de temps tu joues. Oui, c'est ça. Quand tu la poses sur tes genoux, ça va, en fait, je pense. Si tu te fais des sessions de bien trois quarts d'heure... Non, je ne sais pas de genoux. J'ai un ventre posé sur les genoux déjà. Les bras ? Quoi, le problème ? Tu m'enlèves. Non, mais pour vous, pour ceux qui n'auraient pas une Switch dans les mains, je ne sais pas, vous prenez, je ne sais pas, 5 CDR... Chaussures. Bon, non, il faut avoir des très grands pieds. Une chaussure plus un paquet de cigarettes que vous scochez au bout de la chaussure. Quoi ? Ça fait à peu près la même distance. Ouais, non, mais moi, c'était en termes de poids, tu vois. Prenez une chaussure et mettez 50 pièces de 2 euros dedans. Alors, si les gens n'ont pas 50 pièces de 2 euros, ils peuvent quand même aller chez McDo. Ça fait quand même 100 euros. C'est quand même pas mal. Non, mais c'est juste un tout petit peu trop lourd. Par rapport, par exemple, à une PS Vita, c'est plus lourd qu'une PS Vita. Je crois que ça doit faire 2 PS Vita à peu près. Non, une et demie, trois quarts, ouais. Ouais, c'est un peu plus lourd qu'une PS Vita, quand même. Mais c'est grand qu'une PS Vita aussi. C'est quasiment deux fois plus grand en surface. C'est une tablette surface aussi ? On peut dire que c'est éventuellement la taille d'une jaquette de DVD rien que pour la partie écran. Ouais. Et après, on rajoute un paquet de mouchoirs pour... Aujourd'hui, dans le P2P, après, on a bricolé une Switch pour savoir quelle taille ça fait. Il y a du porn sur Switch. Mais je ne pense pas qu'il y a pas encore de navigateur Internet dessus. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont peur que les gens aillent regarder du porno dessus. Et que ça donne une mauvaise image. C'est Nintendo, hein. Oui, parce que l'écran n'est pas terrible. Donc, ça donne une mauvaise image. Bah non, au contraire, il n'est pas dégueulé, l'écran. Putain, pof, jeu de mots. Ça donne une mauvaise image. Il n'est pas dégueulé, l'écran. Oh, mais merde. Bon, on a encore parlé de la Switch. Oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on mette un petit jingle de transition, qu'on passe à un autre sujet. Alors, il est là. Et du coup, tu peux couper les veines. Moi, si tu veux... Je peux te parler d'un truc. Tu as envie de me parler d'un truc ? Oui, tu peux me parler d'un truc près du micro, s'il te plaît. Oui, si tu veux. Je peux te parler de cette vidéo-là que j'avais envoyée entre nous sur le truc. Sur le channel CGP2P. C'est ça. Et c'est une vidéo d'un mec qui est assez en colère envers les fabricants d'imprimantes. Et qui dit, dis donc, les gars, est-ce que vous pourriez arrêter de nous enculer ? Est-ce que vous pourriez arrêter de nous en fumer ? En fait, il racontait qu'il bossait dans une grosse boîte qui faisait à la fois des imprimantes, enfin, qui faisait principalement des ordinateurs portables, etc., et aussi des imprimantes, donc HP. Parce que tu en connais d'autres. Epson, ça ne marche pas. Voilà, j'avais le même nom. Canon, ça ne marche pas. Del faisait des imprimantes pendant un temps, qui étaient des Lexmark, en l'occurrence, mais qui étaient redagées. Et donc, du coup, ça pouvait marcher si c'était dans les années 2004, 2005. Je ne sais pas, il ne le dit pas, là, non ? Il vendait ça. Et donc, du coup, le gars disait, je bossais à un support technique, il dit littéralement dans la vidéo, vous voyez, quand vous appelez une fois sur cinq, vous avez un gars qui n'a pas un accent, c'était moi. C'était que lui, d'ailleurs. Il était tout seul dans un grand hangar. Et il disait, en fait, nous, on avait comme consigne, 20% du temps, on passait à régler des problèmes, et 80% on essayait de vendre des trucs aux gens qui appelaient. Et donc, il raconte, ouais, j'étais en train de régler le problème d'une jeune qui m'avait appelé, qui avait un problème avec son ordi. Et du coup, en fait, au fil de la conversation, elle me dit qu'elle est étudiante. Et j'en profite pour me dire que je vais peut-être lui caler une imprimante et lui dire, oui, vous savez, ça peut être vachement bien, une imprimante pour vos études. Et il dit, en fait, le site internet en interne qu'on avait pour les ventes et pour faire des bons de commande et ce genre de trucs, on avait le prix de vente et aussi le prix d'achat des choses qu'on vend. C'est-à-dire ? Le prix de revient, en fait. C'est-à-dire le prix qu'eux, ils achetaient. Le prix d'achat pour eux et le prix de vente pour eux. Pour les clients. Le prix d'achat et le prix de revente. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire le prix client et le prix… C'est-à-dire qu'une entreprise, on va l'expliquer aux gens parce qu'ils ne sont pas au courant peut-être, mais en fait, on achète des choses et puis on les revend plus cher. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et si jamais on les fait fabriquer, en fait, c'est le truc qui les fabrique et qui les revend finalement. C'est comme ça que ça marche. C'est pas mal. Et donc, du coup… Plutôt bien rodé comme système. Le capitalisme. Exactement. Et donc, du coup, le gars, il regardait un peu dans ce truc-là et tout d'un coup, en fait, il bug complètement parce qu'il voit en fait, tout en bas de la page, bon, il y a les imprimantes et tout, et tout en bas de la page, il voit un truc avec marqué cartouche d'encre, 50-60 dollars, 50 euros à peu près. Et en dessous, il voit le prix de revient et le prix de revient, c'est 0,23 centime de dollar pour une cartouche d'encre. Non, un pack de cartouche d'encre. Un pack de cartouche d'encre, quoi. De toutes les couleurs. Plus le noir. Plus le noir. Donc, du coup, en fait… Même l'indigo ? Le truc ? Oui, enfin, toutes les couleurs, quoi. Mais le truc… Même le cac à doigts ? Oui, parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça, les couleurs. Expliquons les couleurs à Damien. En fait, ça mélange. Voilà. Quand tu prends deux couleurs ensemble, c'est un mélange. Ça fait une troisième couleur. Et si tu en mets un peu plus de l'une ou un peu plus de l'autre, ce n'est pas exactement le même mélange. Donc, du coup, ce n'est pas exactement la même couleur. On est sur presque 60 dollars de marge sur un truc vendu à presque 60 dollars. Donc, du coup, le gars… Je ne sais plus à quelle période, il y avait eu un artisanat qui me disait que l'encre des cartouilles de frimande était plus chère que le pétrole, en fait. Ah oui, c'est le truc le plus cher au monde, il paraît. C'est plus cher que l'héroïne. Ah non, mais c'est… Je trouvais la drogue, ça y est. Tu vas dans un magasin, je crois qu'il t'affiche même le prix au litre de l'encre. Il ne faut pas regarder le prix au litre de l'encre. C'est une très mauvaise idée parce que ça fait des étiquettes qui font à peu près un rayon de large. Alors, il dit qu'apparemment, c'est le liquide le plus cher au monde après Chanel numéro 5, l'insuline et le mercure. Donc, tu as ça, tu as ces trois-là et après, tu as l'encre d'imprimante. Et donc, du coup, oui, tu as le pétrole, tu as tous les trucs. C'est ça. De l'or liquide. Mais non, mais le gars, en fait, pète un peu un calme. Et il dit, c'est incroyable quand même qu'il y ait autant de marge et tout. Et en fait, quand tu pousses le truc encore plus loin, tu te rends compte que toutes les imprimantes... Eh bien, l'imprimante tombe de l'étagère. Non, mais toutes les imprimantes ont des défauts de fabrication connus et reconnus depuis des années. Genre les fameuses traînées blanches que tu as de temps en temps sur les imprimantes. Alors, ça, c'est parce que tu as des choses chevoues avec ton imprimante. Les trames blanches que tu peux avoir quand tu imprimes des trucs. Le fait que ça a été prouvé aussi qu'en fait, il y a une... Maintenant, ils foutent des puces dans les cartouches d'encre. Oui, pour détecter le nombre d'impressions. En fait, tu as un nombre d'impressions fini. Et même s'il reste de l'encre dedans, eh bien, en fait, la cartouche, elle a de marché. Et maintenant, en plus, ils ont poussé le truc jusqu'à ce que si tu recharges la cartouche d'encre et que tu reset la puce, elle peut le détecter que tu as reset la puce. et du coup, elle t'empêche aussi d'imprimer avec. Elle te dit qu'il y a un problème de conformité de la cartouche, quoi. C'est ça. Et bon, c'est complètement le bordel et tout. Et du coup, le gars pousse un énorme coup de gueule sur ses pratiques, quoi. Et il dit, mais faites-nous payer plus cher, mais au moins qu'on ait un produit qui marche. Et c'est là que tu vois que Epson a sorti une imprimante il n'y a pas longtemps, qui n'est pas si connue que ça. Alors, un fabricant d'imprimante qui sort une imprimante... Elle n'est pas connue. Et en fait, elle n'est pas connue parce qu'en fait, elle s'appelle EcoTank. Et c'est une imprimante où tu n'as pas de cartouche d'encre, tu as des réservoirs d'encre et tu dois les remplir. D'accord. Et en fait, du coup, c'est vachement... Enfin, elle marche vachement mieux. Enfin, tu te fais paniquer sur l'encre, quoi. Parce que tu sais combien il y a d'encre dedans et tu mets directement de l'encre. Oui, mais... Qu'est-ce qui se passe, du coup ? Combien l'encre que tu mets dedans ? Bah, il la vende... Parce que c'est quand même des fabricants. Donc, des fabricants d'imprimante. C'est pas la première fois qu'il t'entraîne de nous niquer. Ça se trouve, c'est une nouvelle technique pour nous niquer différemment. Ils ont fait... Ah, attends, les gens, ils commencent à s'en apercevoir. Et voilà. Non, mais j'ai vu un article effectivement, il la vende plus cher, l'imprimante elle-même. Elle est à 300 balles, l'imprimante. Voilà. Ouais, elle est à 300 balles. Mais par contre, l'encre, elle est différente. L'encre, elle est vendue, sais-tu comment... Je sais plus, il y avait un truc par rapport à l'encre qui fait que tu as l'impression que tu ne vas pas être arnaqué. Par contre, mais ça fait deux ans quand même, ça, je crois. Ouais, parce que quand c'est un système, c'est trop venu moins cher de racheter une imprimante que d'acheter une cartouche, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, parce que les cartouches sont au même prix que les imprimantes neuves. C'est ça. Et si tant est qu'en plus, tes moyens d'aide pendant les soldes et que tu achètes une imprimante en solde, tu te retrouves avec une imprimante à genre 20 euros et la recharge de cartouche qui est à 60. Et donc, en fait, entre les soldes, si tu n'imprimes pas trop, en fait, tu changes juste d'imprimante. Tu ne te fais pas chier. Et voilà. Tu n'as rien compris. Pendant les soldes, c'est l'encre qu'il faut acheter. De quoi ? C'est plutôt l'encre qui faut acheter. Oula, on est en train de te perdre. Pendant les soldes, c'est l'encre qu'il faut acheter. C'est ça. Mais non, l'encre, elle n'est jamais en solde. C'est là l'encre. Elle n'est jamais en solde, l'encre. Ça ne va pas, tu es fou. Là, deux sets de recharge pour les éco-tanks, c'est 33 euros. Oui, ça va. Ce n'est pas énorme. C'est le prix, en fait, d'une imprimante neuve mais une imprimante à 30 euros. Alors que là, c'est des imprimantes à 400, 500 euros. Oui, donc... Mais le set, il y a combien d'encre ? Il y a combien d'encre dans le set ? Il y a deux fois un tube de... un flacon de chaque couleur. Et eux te disent combien de millilitres ? Non, mais ils disent à chaque fois au nombre de pages et ça, c'est bien l'encul le nombre de pales parce que ça ne les tient jamais. Les cartouches d'encre... On est très à mettre des trucs dans le cul à chaque fois. C'est l'encre. J'ai l'encre fois si tu veux. C'est n'importe quoi. C'est l'article. Là, c'est pas la cartouche Epson officielle. Là, c'est une sous-marque. Mais non, c'est pas une sous-marque. Si. Non, c'est Epson. Non, c'est Epson. Oui, non, mais là, l'article que... Ah oui, l'article que j'ai trouvé, c'est pas les originales Epson. C'est pas les officiels. une petite bouteille, c'est 10 dollars en gros. 8 euros. 8 euros. Et est-ce qu'il y a le poids ? Oui, il y a le poids avec la bouteille. Ça fait 100 grammes, donc c'est un peu compliqué. Eux, ils disent 400 pages monochrome. 4000 pages monochrome, pardon. Et sinon, il y en a un qui dit que ça fait 2... Il ne peut pas répondre pour savoir combien il y a de pages imprimées parce que ça fait 2 ans qu'il a son imprimante et puis il imprime beaucoup, mais il n'a toujours pas fini sa cartouche. Le truc d'origine de son imprimante. Donc, ouais. Il dit qu'il ne regrette pas du tout son achat, que c'est un investissement. Mais en fait, c'est le principe de cette société de consommation où on va te faire un produit parce que tu veux toujours le moins cher, le moins cher, le moins cher. Et finalement, il se retrouve entre guillemets obligé de te faire un système où ça va être... Non, mais ce n'est pas ça. C'est à partir du moment où il y en a un qui commence à faire ça, les autres n'ont pas d'autre solution que de suivre. C'est encore plus pervers que ça. Oui, mais non. Ça, c'est 2 ans que ça existe. Tu as dû ça ailleurs ? Non, non, non. On ne parle pas de ça. On parle des imprimantes à 30 euros. Putain, on était trop synchronaux. Les imprimantes à 30 euros ? Attendez, attendez. Vous pouvez la refaire, là ? Ça va être compliqué. 10 ans de pas mariage. C'est ça. Non, on ne parle pas de ça. Mais fais-le, connard. On ne parle pas de ça. On ne parle pas des imprimantes à 30 euros. Oh, putain, les gars, c'est beau. Bravo, bravo. Bravo, on applaudit. Damien, Damien. Il applaudit. Du coup, en fait, les imprimantes à 30 euros, tu en as un qui le fait en se disant c'est simple, je fais une imprimante vraiment pas chère où tout est jetable où tu ne peux rien réparer et tout et d'une qualité merdique. Et de toute façon, les cartouches, on ne met quasiment pas d'encre dedans. On les remplit à moitié et on dit qu'au bout de 1000 impressions, ils sont obligés de jeter la cartouche. Et du coup, en fait, on est vaguement rentable et eux, de toute façon, ils vont racheter une nouvelle imprimante parce que quand tu voudras racheter des pièces pour réparer ton imprimante, elles n'existeront pas et quand tu voudras racheter des cartouches, elles ne seront pas compatibles. Donc du coup, oui, parce qu'il disait ça aussi dans la vidéo, les formats des cartouches d'encre ils les changent quasiment en chèque de génération. Donc du coup, tu ne peux jamais, en fait, au moment où tu aurais dépensé toute l'encre et que tu voudrais racheter une cartouche d'encre, il y a de grandes chances qu'en fait, les cartouches d'encre, elles ne soient même plus disponibles et que tu es obligé de racheter une imprimante. C'est ça. Donc en fait, leur business model, c'est que tu rachètes une imprimante tous les ans. Ou mieux, tu achètes pas mal de cartouches d'avance, ton imprimante tombe en panne, tu te dis, tiens, je vais acheter une autre imprimante qui est complétée avec ses cartouches, ils ne la font plus. Ça marche aussi, tu vois, ça marche dans les deux sens. Donc du coup, c'est trop de la baise. Mais ça, ce n'est pas nouveau que les imprimantes, ça soit de la baise. On le sait très bien. Mais là, avec cette imprimante-là, ça a l'air d'être un peu moins la baise. Mais c'est là où tu vois que quand tu veux un truc qui marche correctement et qui n'est pas de la baise, eh bien, tu es obligé de mettre du prix dedans parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire un truc à 20 euros qui va tenir longtemps et qui va être réutilisable, réparable, etc. Ah ben non, de toute façon, tu as ce pour quoi tu as payé. Si tu ne le payes vraiment pas cher, tu auras de la merde, c'est le principe. Mais ça, ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans le P2P. C'est un sujet qui est de plus en plus récurrent. Dès que tu grattes un tout petit peu, tu t'aperçois que quand tu achètes... Que la peau, elle tombe. Ah non, ça, c'est la lèpre. Non, ça, c'est le coup de soleil. C'est pareil. C'est plutôt de saison. Ça n'a plus à avoir trop de sens. Ouh, ton dos, il a fait un gros clouk. C'était mon genou. Ah, c'est ton genou qui a fait un clouk. Il a fait un sacré clouk. Je me lève un peu parce que j'ai un mal au cul. Ah d'accord, on est très content de le savoir. D'ailleurs, en parlant de société de consommation et de trucs à la con et il faut y mettre un minimum dessous. Avez-vous déjà fait un... Non, c'est pas ça. c'est pas ça. C'est là. C'est ça. On va parler d'iPhone. On va absolument pas parler d'iPhone. Ça n'a rien à voir. Je vais vous parler de... Crédit. Non, du tout. D'un avion. Je vais vous parler de mon expérience d'achat d'une nouvelle télé car RIP après 5, 6 ans, entre 5 et 6 ans, la télé 32 pouces que je m'étais achetée est décédée. Je pense qu'elle n'a pas supporté la chaleur. Il y a eu de la chance quand même parce que c'est tombé pile en pleine période de coupe du monde et de solde. C'était les deux périodes où les promos s'additionnent et tu as des télés à 25 euros. Non, tu exagères. Les télés ne sont pas à 25 euros. Elles sont à 200 euros. Effectivement. Moi, mon but, c'est comme c'est la télé de ma chambre, oui, parce que j'ai une télé dans ma chambre, c'est celle sur laquelle justement je regarde tous les documentaires dont je parle dans le P2P, les documentaires qui me servent à m'endormir d'habitude. Du coup, c'est essentiel à mon sommeil. C'est marrant parce que le P2P, ça sert aussi à endormir les gens. Oui, aussi. Surtout à cette heure-ci de la nuit. Quand tu parles des documentaires que tu regardes. C'est ça. Donc, je n'avais pas besoin d'une grande télé. Une 32 pouces, ça faisait l'affaire. À la rigueur, tu aurais pu regarder la télé sur une Switch. Non, c'est un petit peu petit là pour le coup. Mais bon, donc, j'avais dans l'idée de reprendre une 32 pouces. C'est grand 32 pouces quand même. C'est énorme 32 pouces. Ma télé, elle fait 55 pouces. Alors, 32 pouces, c'est pas si grand que ça. Aidez-moi un peu si on prend une feuille A4. Ça fait combien de feuilles A4 ? Ça fait 4 feuilles A4 peut-être à peu près. On met en carré. en rectangle. Sous la forme d'un rectangle. C'est pas tout petit. C'est pas tout petit. On est d'accord que c'est pas tout petit. C'est pas un moniteur de PC. D'accord ? Oui. Mais pour une télé, quand je l'ai acheté, c'était correct. D'accord ? C'était dans la moyenne, moyenne haute. Sachant que, pof, il s'est acheté une télé à peu près au même moment. Un 40 pouces. Télé qui est grand. Cette année, qui est une 40 pouces. Et à l'époque, c'était super grand. Je sais pas si j'ai raconté comment elle était morte dans le P2P. Ah bah tiens, raconte comment ta télé est morte aussi parce qu'on va parler de la mort de nos télés. Ça a été décidément une année pas très bonne pour nos télés. Eh bah en fait, il y avait des travaux dans la résidence. Ils ont décidé de refaire l'étanchéité du toit et ils ont pas réussi. Donc du coup, il a plus sur la télé. C'est pas ça. Les mecs, ils sont partis pour faire l'étanchéité du toit. Alors, ils sont partis pour faire l'étanchéité du toit. Donc comment on fait l'étanchéité du toit ? On enlève l'ancien isolant et on met un nouvel isolant qui est plus mieux. Sinon, ça sert à rien comme opération. Dans l'étanchéité. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé l'isolant. Ensuite, il était 18h et ils ont dit oh bah on s'en va. Et à ce moment-là, ils ont dit à ce moment-là, ils ont dit bah demain en plus, il y a une alerte au rage. On n'a qu'à partir et pas venir demain parce que de toute façon, il pleut, on ne pourra pas bosser. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on s'est levé le matin. Moi, je me suis levé la tête dans le cul. Je vais aux toilettes. J'essaye d'allumer la lumière. Ça ne marche pas. Donc du coup, je me dis bon, pourquoi ça ne marche pas ? Je vois qu'aucune lumière ne marche mais que dehors, dans le couloir, ça marche. Donc, je vais vers le tableau électrique et je remets les plombs. Ça ne marche pas. Ça ressaut. Donc du coup, j'active les prises une par une jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fasse tout sauter. Donc du coup, je réactive tout sauf cette prise en me disant bon, j'ai trop envie de chier. Je vais à ça plus tard. Donc du coup, je vais aux toilettes avec de la lumière et 20 minutes après, peut-être une demi-heure. Oui, parce qu'il faut savoir que pof, mets du temps à aller aux toilettes mais ça, ce n'était pas forcément une information qu'on avait besoin de savoir. Je me lève et je te bouscule. Je ne te réveille pas comme d'habitude. Et du coup, je regarde, je me dis bon, qu'est-ce qui ne marche pas et tout et j'ai trouvé assez rapidement ce qui ne marchait pas quand je suis rentré dans le salon que j'ai vu une flaque de 5 mètres sur la télé et autour du meuble télé avec la moitié de la télé complètement trempée, des trucs électroniques qui étaient posés à cet endroit-là aussi. Qui étaient électroniqués. Qui étaient électroniqués et beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Alors du coup, j'enlève la multiprise. À ce moment-là, il y a à peu près 45 centilitres d'eau qui coule de la multiprise. Je dis bon, je comprends que ça ne marche plus. Tu as eu de la chance de ne pas te tuer. Tu es au courant quand même. Mais non, parce que j'avais coupé le plomb de cette prise donc c'était bon. Ah bon, ça va. Et du coup, à ce moment, dans le cul, j'aurais fait attends, il faut que je débranche. Je pense que la multiprise a sauvé à peu près tout l'appartement d'un incendie ou d'un court-circuit. Je ne sais pas quoi. Un incendie parce que tu t'es pris une infiltration d'eau, ça serait con quand même. Ça peut arriver à Damien. Je suis désolé, c'était hyper salaud mais je n'ai pas pu résister. Le truc, c'est que la multiprise a sauvé l'installation électrique parce que quand j'ai débranché la multiprise et qu'on a testé plus tard après, la prise fonctionne toujours. Donc en fait, vraiment, c'est la multiprise qui avait un fusible dedans et qui a cramé. C'est la multiprise qui a cramé. Et donc du coup, on a tout nettoyé. Kish, elle a pris un jour de congé. Elle a géré toute la situation. Moi, j'allais au boulot. quoi ? Tu n'as pas pris un jour de congé ? Non, je ne pouvais pas prendre un jour de congé. Et du coup, finalement, la télé, quand tu l'allumais, elle avait la moitié de l'écran qui était tout blanc et délavée. Et plus tu l'as laissée allumée longtemps et plus on essayait de l'allumer, moins elle marchait. Donc du coup, on a dû la remplacer. la télé à la machine. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors Kish, elle a dit, elle a géré le truc toute la journée. Elle a dit, ouais, ils n'ont pas remplacé l'isolant. En fait, elle allait demander les clés du toit au gardien. Le gardien lui a donné les clés du toit. Elle est allée voir là-haut. Là-haut, il y avait une espèce de piscine. C'est-à-dire que tu avais l'isolant qui était changé partout sur tout le toit, sauf sur une bande où il n'y avait rien et il y avait une piscine à la place. Oh merde. Et donc du coup, mais vraiment, il y avait une flaque de genre 5-10 cm de haut. Super. Et du coup, elle a pris plein de photos. Et apparemment, tout était en bordel. Il y avait tout qui traînait. Il y a les charges qui vont augmenter parce qu'il y a des piscines à tous les étages. C'est ça. Et du coup, résidence de luxe. Elle appelle les gars du chantier, les responsables du syndic pour leur dire un problème avec le chantier. Il y a le gars de l'entreprise qui devait refaire l'isolation qui arrive et qui fait « Ah non, mais je peux voir chez vous. Mais non, mais c'est pas possible. Ça peut pas être nous. Il n'y a aucun souci. Nous, on a fait le truc correctement. Vous inquiétez pas. » Elle ne leur a pas dit qu'elle était montée, qu'elle avait une piscine. Mais du coup, le gars, ensuite, il monte et il redescend un quart d'heure après. Il fait « Je peux revoir chez vous. » Et le gars lui fait « Ouais, bon, on est désolé. Là, ça ne veut pas. On a merdé. » Et le pire, c'est que nous, on a eu énormément de chance sur deux points parce que le premier point, c'est que la voisine, parce que c'est tombé pile sur le mur mitoyen. Est-ce que tu es en train de nous donner la ponctuation de la phrase ? On a eu beaucoup de la chance sur deux points. Non. Retour à la ligne. Sur point numéro un. Ah, d'accord. La voisine, parce que c'est tombé pile sur le mur mitoyen entre les deux appartements. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait toitien. Le mur du salon. Oui. Donc, le mur où les gens mettent à peu près leur télé, leur home cinéma, etc. Donc, la voisine aussi, elle a eu plein d'eau sur son matériel. Tu peux expliquer en quoi c'est une chance qu'elle ait eu plein d'eau parce que nous, on a eu ça. Mais nous, en plus, on n'a pas eu ce qu'elle a eu parce qu'elle, elle a eu en fait la peinture. Nous, en fait, la peinture du plafond a craqué directement et tout a coulé sur la télé. Elle, l'eau a ruisselé sous toute la couche du plafond, entre la peinture et le plafond, quoi. Ouais. Et sur tout l'appartement et à un moment donné, ça a tout craqué et en fait, elle a eu un dégât des eaux sur l'intégralité de la longueur de l'appartement. Oh merde. Du coup, elle, c'était vraiment bordel. Il y a des endroits où la peinture retient l'eau. Tu es en train de dire qu'il y a des endroits où la peinture retient l'eau. C'est ce que tu viens de dire. Bah ouais. Elle, c'est ce qui s'est passé. En fait, la peinture a retenu, la peinture a gonflé, en fait, et l'eau a ruisselé dans tout l'appartement et ensuite, la peinture a cédé et ça a coulé sur tout l'appartement. Ça a fait un faux plafond de peinture et d'eau. C'est ça. C'est pas de la famille à Damien. Ah non, 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 pas à ma connaissance. Ça dépend, on n'est pas allé regarder le nom de famille d'à côté. Ça se trouve, c'est comme Damien. Non, je le saurais. C'est des étoiles aussi. Alors, il paraîtrait, il paraîtrait, d'après les news qu'on aurait, que du côté des Bretons, on serait dans un état d'alcoolisme assez sévère. Je ne sais pas, apparemment, ça chante des chansons, tata yo-yo, ce genre de choses. Apparemment, ça chante du Denver, le dinosaure aussi, je suppose. Je ne sais pas, je repasse sur une autre vidéo et je termine cette histoire. Et donc, du coup, le deuxième point sur lequel nous, on a eu de la chance, c'est qu'en fait, il y a eu un arrangement à l'amiable entre... Les assurances. Les assurances, mais principalement, pas exactement les assurances, entre l'assurance de Quiche et l'entreprise elle-même, parce que l'entreprise, en fait, avait une franchise beaucoup trop haute et ne voulait pas passer par son assurances, elle voulait payer elle-même les dégâts. On a appris par différentes rumeurs qu'ils avaient une franchise de 90 000 euros. Donc, ils se sont dit que c'était plus avantageux de payer eux-mêmes les dégâts. 90 000 euros, c'est pour moi. Oui, quand même. Et donc, du coup, là où on a été chanceux, c'est qu'en fait, nous, on a fait faire un devis pour réparer tous les dégâts. C'est-à-dire, refaire, revitrifier le parquet. Pensez, revitrifier le parquet parce qu'il y avait un parquet dans cette pièce donc ça a niqué tout le parquet. L'eau nique le parquet. L'eau et le bois, ce n'est pas top. Et comment ça marche un bateau, du coup ? C'est compliqué. Ah, tout vous à la fontée ! C'est fait d'une autre façon. Ah bon ? Et en plus, il fallait refaire toute la peinture là où ça avait pété et tout, et repeindre le plafond. Et donc, du coup, on a fait faire un devis sur tout le matériel, tout ce qui a grillé. Oui, voilà, il y avait aussi remboursé tout ce matériel-là et on a fait faire un devis pour ce qui était travaux. Et en fait, les mecs ont dit non, mais votre devis, il est beaucoup trop cher. Ce qui est vrai parce que le gars avait surcoté en sachant que c'était une assurance derrière tout en nous le disant. C'est ça ? C'est où ? Ils sont rouvrés de l'autre côté. Et du coup, c'est fini les papouilles Choutan, tu reviens. Est-ce que tu peux nous passer sur la caméra de là-bas ? Est-ce que tu peux enlever les M&M's parce qu'à chaque fois, je galère à voir les trucs. J'ai pissé, il y a eu grandir. On est très contents de le savoir, les gars. Votre mumble est converse. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que l'entreprise qui avait fait de la merde, qui avait foutu de l'eau partout. Ah non, mais on vous coupe si vous avez encore des grésilés. Non, non, non. Là, on est en train de faire un versus dégâts des eaux versus dégâts de l'alcool. On ne sait pas si vous êtes là, les gars. On est là. Vous êtes prêts à nous entendre ? Oh merde. On est en mesure que Tataïôme, ça marchait avec n'importe quelle musique. Ok. Les dégâts de la drogue, franchement, c'est chiant. Moi, je retiens Péremptoir qui avait dit je reste de loin, je participe pas. Ils sont au courant que pour finir 24 heures, on savait que on a eu les lacs du Cône-les-Marins. Oui, on a eu l'inverse. C'est l'heure du Tataïôme. Ils sont complètement déchets. Tout à l'heure, retrouvez-les dans Ça va Tataïôme. David. Vous êtes au courant que vous avez une émission derrière ? C'est ça. Est-ce que vous serez ? Mais ça se prépare comme tu le vois. Oh merde. Là, c'était la chauffe. Moi, je m'en fous, j'y suis pas. On est chaud comme des... J'ai écrit plein de trucs, je suis en train de les rayer une à une, ça sert à rien. On est chaud comme des chouettes. Il a pris toutes ses feuilles, il a mis Tataïôme dessus. Jamais vous refait de pas de nuit. Ça marche. Ok. C'est social aussi. Ça marchait bien, t'es social avec Tataïôme. Tataïôme, tu perds tout ça. Tataïôme, t'es social avec Tataïôme. Vous êtes beaucoup trop près des micros, les gars. Beaucoup trop près. Vous criez beaucoup trop fort. Tataïôme, les grands chapeaux de service. Le bruit des chapeaux de service. J'en peux plus, les gars. Ça, non, c'est comme vous voulez, mais nous, on est pressés dans qui ça. Tataïôme, Tataïôme. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau ? Tataïôme. Bon, on va vous laisser à votre alcoolisme et on va revenir à notre émission. Il y a des Tataïôme. On peut revenir plus tard. Oui, on reviendra après, les gars. à tout à l'heure. Bientôt. Désolé de vous avoir animé votre émission. Donc, en fait, le but, c'est de faire un podcast en mode hyper déchiré, mode zombie à la fin. Pour l'entendre, on dit, c'est ça. C'est ça. On n'est pas bourré. On n'est pas bourré. Non, on a à peine bu deux mojitos. Ça va ? Ça va. Ça va. Je veux dire, je fais 130 kilos, ce n'est pas deux mojitos qui m'en foutent par terre. Ce n'est pas deux mojitos. Il m'en foutent par terre. Il m'en foutent par terre. Irslo va chanter. Irslo va chanter. Attention. Irslo, il va chanter. On regarde. Moi, je l'ai fumé une clope. Tu te dis quand ils ont fini de faire les cons. Mais qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau ? On n'est plus en direct. La chanson des bouchées vapeur. On a le droit de s'amuser. Ah, bien j'ai mis là. On attend là. On a Irslo. Il va danser. On a Irslo à poil. Il va lui faire la chorégraphie de 3D version évangélite. On n'est pas encore en direct. On n'est pas encore en direct les gars. On n'est pas encore en direct les gars. On n'est plus en live ? Attends, c'est quoi ? Attends, vous êtes totalement en live. On spectate là. C'est qui déjà qui les a inventés. Rappelle-moi. C'est toi, je crois. Ah, c'est moi. Merde, j'ai eu vraiment une idée de merde. Il y en a un qui parle trop près du micro, ça sature. On était encore en live. Ils nous ont fait croire qu'ils nous coupaient. Ah, mais c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, le retour de péremptoire sur les ondes. Y'a yo, yo, yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau ? Chapeau. Chapeau. Donc, juste... Y'a yo, 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 yo. Personne n'est bourré. Toulouse, il est une heure, t'as plus aucun contrôle. Le pire, c'est qu'on n'est pas bourré du tout. Ouais. À vous, Cognac, j'ai. Bon, Badgeek, il est temps de rendre là. Badgeek. David. Badgeek, rendez l'antenne. Rends l'argent. Rends l'argent. Mais tu sais que j'ai entendu ça dans mon covoiturage tout à l'heure. De quoi ? Du Govins ? C'était de la merde. C'est de la merde, les gars. Envoyez-nous un message. Envoyez-nous, Damien. 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 Ça dérape. Ah, il y a de la bière. On va vous couper. Attends, attends. On n'est pas en live, la file. Là, vous êtes en live. Non. Non, mais arrêtez. Non, arrêtez. Arrêtez. Reprenez le contrôle. Finissez le P2P. Ah, c'était pas fini. Bah non, c'était pas fini. J'ai une bleue. Allez, finissez vos. C'est vrai ? Et on reviendra faire les cons. À bientôt. On vous laisse vous muter. Vous me prévenez quand même. On vous laisse vous muter. C'est un message. Mutez-vous. Mutez-vous. C'est bon. Mutez-vous. Ils ont fini de faire les cons. Tu peux revenir. Et ils nous demandaient de repartir dans notre émission. Ils avaient honte d'eux-mêmes, en fait. Non, mais ils n'ont pas muté. Non, mais moi, je les ai muté, en fait. J'ai fait ne plus écouter. Ils s'essayent. Ils s'essayent. Ah, ils s'aimaient. Bon, ce film interlude musical. On peut reprendre. T'avais fini ton histoire ? Non, je n'avais pas du tout fini mon histoire. J'étais en train de dire, justement, que qu'est-ce qui s'était passé. Là où ça avait été bon pour nous, c'était que l'entreprise qui avait fait de la merde, avait décidé, justement, avait vu le devis et avait fait, « Quoi ? Mais c'est beaucoup trop cher. On va faire passer notre propre expert. » Et cet expert-là est arrivé à faire un devis genre deux fois plus cher. Enfin, non, je n'exagère pas deux fois plus cher, mais au moins 30% plus cher. Enfin, dans tous les cas, plus cher. Plus cher que le devis initial qui était déjà surcoté. Donc, du coup, en fait, ils ont merdé parce qu'ils ont fait faire un devis, eux, qui, du coup, était plus cher qu'un devis original. Désolé, je suis fatigué. J'ai mis un moment percuté. Ça devait se voir. OK, c'est con. Oui, c'est doublement con. Comment c'était possible ? En fait, c'est eux qui ont dit, « Non, mais c'est trop cher. On va demander à notre propre expert. » Et leur expert, en fait, a fait plus cher. Oui, mais du coup, comment ça se fait ? Si tu me dis que l'autre, il avait déjà surcoté, comment ça se fait que leur expert, à eux, il a surcoté ? Il a hypercoté. Je ne sais pas. Peut-être que leur expert est indépendant, il ne fait pas partie de la boîte, je ne sais pas quoi. Mais il est dépendant de qui ? Il a épique coté. Et du coup, il y a eu, une espèce de grande réunion où tout le monde devait venir discuter de la situation, signer des papiers ou je ne sais pas quoi. Et en fait, eux ne sont pas venus. La moitié ne sont pas venus. Il n'y avait qu'un gars qui était là, Kish et l'expert de l'assurance de Kish. Et du coup, l'expert, il a pété un plomb. Il a dit, « Moi, je n'en ai rien à foutre. On fait tout le reste par mail. Je n'ai pas de me déplacer. » Et que tout le monde ne branle rien. Et du coup, il a pris le devis le plus cher pour un peu les punir et parce qu'il leur cassait les couilles. Il a dit, « Je prends votre expert. » Et du coup, on s'est retrouvé avec rembourser tous les appareils à la valeur neuve parce qu'on n'était pas responsable. Oui. Ce n'est pas vous qui avez pissé sur le toit. Non, mais en fait, il y a quand même une vétusteté normalement. Une vétusteté ? Oui, une vétusteté. T'es sûr que ce n'est pas juste une vétusteté ? Une vétusteté ? Non, je ne sais pas comment on le dit. C'est vétusté. C'est vétusté, mec. Un mot un jour. Ah oui, attends. Ce n'est pas comme le fleuriste. Ce n'est pas une fleuristerie. D'accord. Quoi que je peux me contredire. Normalement, ils sont censés en fait t'enlever une partie du prix. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait sur le toit. Ce n'est pas 10% par an ? Oui, ça dépend des appareils en fait. Et du coup, là en fait, ils l'ont appliqué au début. Mais ils ont dit, mais par contre, ce rabais qu'on vous fait, qu'on vous enlève, en fait, on va vous le rendre. Pourquoi ? Une fois que vous avez fait les travaux, etc. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas responsable. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de vétusteté si tu n'es pas responsable ? Si c'est une catastrophe naturelle, je crois qu'il y en a une. Si c'est machin, si c'est machin. Mais là, tu fais que ce soit une autre entreprise qui paye le truc. Du coup, ce n'était pas applicable parce que ce n'était pas par rapport à une assurance. Il y avait une histoire comme ça. Et du coup, en fait, on s'est fait rembourser à 100% tous les appareils plus le devis entier. Et du coup, tout a été très bien. Tout a été très chiant. Tu as arrivé à trouver tes factures ? Parce que la facture de ta télé qui datait d'il y a 5 ans. En fait, j'avais que le bon de commande, mais Amazon quand même. Oui, pas mal. Et alors là où ça a été drôle aussi, c'est que j'avais acheté le Steam Link en Angleterre. Et donc du coup, il avait marqué 30 livres. Et il m'a... Il a noté 30 euros. Il a marqué 30 euros, un truc comme ça. Ce qui n'est pas bon dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là, ce n'est pas bon. En dollars, ça aurait été peut-être plus intéressant, mais en livres, non. Du coup, tu t'en es sorti ou tu t'es fait niquer ? Non, ça allait parce que je ne sais plus pourquoi. De toute façon, tu l'avais acheté en promo à 5 euros parce que le Steam Link... Vous avez quand même beaucoup de chance que vous, vous avez réussi à muter. Moi, je n'arrive pas à les muter. C'est sur le client, sur la tablette. Et je suis obligé de les avoir derrière. Je vous entends un mot sur deux. Il faudrait que tu envoies un DM à David. Il a dit « Envoyez-moi un petit message. » Il dit justement « Voilà un message pour lui dire... » Pour lui dire quoi ? « Qui mute leur même... » Pour lui dire poliment. Pour lui dire poliment, s'il vous plaît. Pour lui, il faut vous débrancher. C'est gentil. Gentil, gentil. Sinon, donc du coup, ça, c'était l'histoire de ta télé, de pourquoi tu as changé de télé. Et donc du coup, on a acheté une télé en B-Light. 55 pouces. 55 pouces. 55 pouces. Alors, c'est des poutres ou c'est des poutres de poutres ? Des poutres de combien ? Des poutres de 2 mètres. Mais j'en ai déjà parlé de ma télé. Enfin non, j'avais parlé vite fait juste de ça. Tu avais parlé de comment tu l'avais sélectionné grâce à un tableau comparatif. Exactement. À multi-entrée. En fait, on avait fait un tableau comparatif de toutes les télés. Et tu avais mis le lien dans un des épisodes. Et en fait, on s'était rendu compte qu'au niveau de tous les paramètres, on avait déjà tout filtré. On se retrouvait avec une dizaine de modèles et en fait, le dernier paramètre de filtrage, c'était le prix et la taille. Et donc du coup, en fait, on a dit, ouais, mais en fait, toutes ces tailles nous vont et tous ces prix sont à peu près dans la gamme de prix qu'on veut mettre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a fait une division et on a acheté la télé la moins chère au prix par pouce. Et est-ce que finalement tu es satisfait de ta télé d'ailleurs ? Maintenant que tu as un petit peu de recul. Maintenant que je connais un petit peu la réponse. Je suis globalement à 90% satisfait. Mais Android TV intégré directement à la télé, c'est un peu relou parce que les télé ont tendance à rajouter plein de post-traitements par-dessus. Et du coup, sur toutes les applications tu ne peux pas le désactiver. Est-ce que tu peux expliciter les post-traitements dont tu parles ? Bah par exemple, sur toutes les vidéos YouTube, sur toute la télé en fait, dès que tu as du mouvement, typiquement, un jeu vidéo où tu vas voir le personnage au centre et tu as tout le décor qui peut tourner autour. Ou tout simplement un mec avec une GoPro. Parce que je l'ai remarqué la première fois sur une vidéo YouTube d'un mec avec une GoPro qui se filmait sur un vlog dans la forêt amazonienne. et en fait, du coup, quand le décor tourné mais que la personne ne bouge pas, en fait, tu as un espèce d'effet autour de la personne où lui, il va te faire un effet de flou sur tout le décor qui bouge mais comme la personne ne va pas bouger, tu vas avoir un espèce de contour dégueulasse comme si ça a essayé de découper pour de la 3D. De 30 pixels devant, tout autour de la personne. Et du coup, ça fait un truc vraiment bizarre. Je croyais que tu allais me parler du mode contour, par exemple. Ça fait finalement une espèce de contour bizarre. Dès qu'il y a des lettres, tu vois, c'est dégueulasse. C'est genre des sous-titres, par exemple, avec le mode contour, c'est moche. Non, là encore, ça va. Mais du coup, tu as plein de trucs comme ça. Tu as aussi plein de trucs... C'est quoi comme marque ? C'est comme taille. C'est Philippe. C'est une télé 55 pouces. En fait, on a pris Philippe parce qu'on voulait l'Ambilight, qui est le truc avec la lumière derrière la télé. Ça, par contre, on est très contents et c'est vraiment cool. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas que ça ne soit pas développé sur d'autres télés. Alors, soit ils ont un brevet de... Ils ont un brevet. Par contre, ils ne fabriquent plus les dalles. Ils les achètent chez Samsung, je pense, comme tout le monde. On va être très honnête. Les brevets, ça se contourne et il y en a plein qui sont capables de le contourner. Donc, soit ils ont un brevet super béton, soit ce n'est pas si intéressant que ça au final, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit ce n'est pas si demandez que ça. Si tu piques leurs brevets, ils te vendent plus de drogues. Mais bon. Mais voilà. Je ne sais pas. Mais donc, du coup, tu as aussi le côté Android directement dans la télé et finalement, nous qui n'utilisons pas du tout les fonctionnalités télé, c'est-à-dire regarder les chaînes de télé. C'est-à-dire les TNT et ce genre de trucs. La TNT et tout. En fait, on a plein de fonctionnalités qui sont intégrées dans l'OS et qui ne servent à rien. Par exemple ? Tu as un bouton dédié qui t'affiche les programmes en cours sur toutes les chaînes, mais sauf que nous, ce bouton ne servent à rien parce qu'on ne regarde pas la télé. Une espèce de mosaïque ? Oui, pas une mosaïque, un guide des programmes en fait. Ah, d'accord. Et tu as plein de petits trucs comme ça. Et puis après, tu as toutes les applications Philips préinstallées que tu ne peux pas désinstaller. C'est un peu relou. Et finalement, je me demande si on n'aurait pas été gagnant à prendre une télé sans Android TV et à prendre un truc un appareil qui fait Android TV branché dessus et qui fait vraiment le strict minimum sans surcouche, etc. Le seul souci à ça, c'est que de toute façon, on voulait une Ambilight et que maintenant, 95% des télés Ambilight de Philips, elles ont Android TV dessus parce que c'est leur deux technologies dans ces séries-là. Android TV et l'Ambilight. Et l'Ambilight, c'est vraiment très cool. Et en plus, nous, on voulait une Ambilight qui avait 4 ou 3 côtés parce qu'en fait, tu as des Ambilight qui ne font que gauche-droite et nous, on voulait aussi le plafond. Déjà, gauche-droite, c'est pas mal. Pourquoi plafond ? Parce que nous, on avait un grand mur, un grand truc et on comptait la foutre au plafond. Je crois qu'on a une punaise là-bas sur le mur. On commence à avoir tout un écosystème grâce à la lumière et à la fenêtre ouverte. Et on comptait l'accrocher au mur donc du coup, on voulait vraiment qu'il y ait le maximum sur le mur qu'il soit colorié. Surtout qu'on a la prochaine inondation avec l'Ambilight, ça va être l'ambiance. Ça va fâcher de partout. Et du coup, en fait, pour avoir les 3 côtés, il fallait de toute façon que sur les Android TV. D'accord. Par contre, l'un des inconvénients d'une Ambilight, c'est que quand tu veux brancher un truc derrière, tu te niques les yeux parce que même quand il n'y a rien d'affiché, il te met une légère lumière blanche mais elle est légère sur le mur. Mais par contre, sur tes yeux, elle n'est pas légère du tout. Vous avez pensé à mettre des lunettes de soleil ? Ouais, ça peut être une idée. C'est pas con. Des lunettes polarisées. Comme ça, avec un peu de chance, si tu tournes la tête comme il faut, tu n'as pas du tout de lumière. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Tiens, ça me fait penser, en parlant de polariser, qu'on s'est aperçu qu'il y avait la tablette que Pai a, donc Pai, ma copine, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. C'est une copine, toi ? Oui, j'ai une copine. Eh bien, elle avait une tablette un petit peu pourrie et l'écran était hyper polarisé, ce qui veut dire que quand elle mettait ses lunettes de soleil qu'il l'était, si elle mettait sa tablette en mode portrait, elle ne voyait plus rien. L'écran était noir. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Mais genre vraiment, vraiment noir. Il n'y avait rien qui passait. Dès qu'elle commençait à le tourner en mode paysage, eh bien là, du coup, c'était dans le sens de la polarisation et là, elle le voyait tout à fait correctement, voire même plus clair que ce qu'elle aurait dû le voir avec des... avec des... avec des lunettes de soleil classique, quoi. Parce que... Et tout... Comme tout l'environnement autour qui lui n'avait pas une lumière polarisée, quoi. Donc, c'était assez rigolo comme expérience à faire. Donc ça, c'était la petite parenthèse polarisation. Sinon, si tu veux, pof, quand tu seras fini, t'as fait. Ce que je te propose, c'est que, vu que tu parles d'avoir un truc avec Android TV, etc., je te parle de mon changement de télé. Oui, c'était le sujet de base. Et qui était le sujet de base et petit jingle de transition. Alors, Assassin's Creed sur... Alors, Assassin's Creed sur Switch. Non. Je vais juste faire une micro-parenthèse avant que je fasse ton sujet. Oui, c'est pas comme si tu venais faire une méga-parenthèse avant que je fasse mon sujet. qu'on a pris. Elle fait 4K HDR et ça, c'est vraiment pas quelque chose que je regrette par contre parce que la 4K, c'est vraiment très joli quand tu tombes dessus. Puis si tu as faim au goûter, c'est toujours sympa. Et le HDR, en fait, c'est quelque chose auquel on ne se rend pas trop compte de ce que c'est parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir ce que c'est avant d'avoir un écran HDR devant toi. Et honnêtement, sur certains... Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens ce que c'est déjà sur le concept ? C'est un protocole vidéo qui permet de restituer... Est-ce que tu pourrais expliquer simplement ? C'est une technologie au niveau de la vidéo. Est-ce que tu pourrais expliquer très très simplement ? C'est certaines vidéos. En fait, au lieu que les couleurs soient un peu moches et délavées, ils ont rajouté plein d'informations sur les couleurs pour que l'écran les restitue, les affiches. Tu peux expliquer encore plus simplement ? Eh bien, les couleurs, des fois, elles sont jolies, des fois, les couleurs, elles sont moches. C'est plus mieux qu'on ne peut pas l'avoir. C'est juste que tu as un contraste de malade entre le noir et le blanc. Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est qu'au lieu d'encoder aussi sur ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire en 65 millions de couleurs, je crois, un truc comme ça, là, tu es en beaucoup plus parce qu'en fait, au lieu d'aller de 0,0,0 à 255, 255, 255, 255 comme un écran de PC, tu es sur 1024, 1024, 1024, je crois. Je ne sais plus exactement, mais il y a aussi une histoire comme quoi ça donne la valeur du contraste aussi pour chaque pixel. Il y a une histoire comme ça et c'est franchement un truc... Ah oui, si, c'est ça. C'est-à-dire que ça donne l'information de couleurs et l'information de force de luminosité. C'est ça le truc en fait. Et du coup, en fait, ça restitue la nuance super fidèlement. Et en fait, le truc, c'est que tu ne sais pas trop, tu as du mal un peu à imaginer ce que c'est quand on vous le dit si vous ne l'avez jamais vu. Surtout quand tu es d'altonien. C'est un peu ce que c'est. Et en fait, les premières fois quand tu démarres un truc genre sur Netflix parce que Netflix supporte ça quand tu as l'abonnement cher. Mais moi, j'ai l'abonnement cher parce que de toute façon, il y a aussi ma soeur et ma mère dessus. Donc du coup, il faut qu'on soit quatre. Donc il faut qu'on prenne l'abonnement cher. C'est ça. C'est marrant, j'ai la même chose. C'est pour ça que j'ai un abonnement cher aussi. Et du coup, il y a l'HDR sur cet abonnement et en fait, la première fois que j'ai mis un truc HDR, d'abord, le truc démarre pendant genre 5 secondes en pas HDR et tout d'un coup, il y a Netflix qui se travaille et qui fait « Ah, tu as un écran HDR » et il fait « Passage en HDR » et là, tu vois toutes les couleurs qui sont différentes et tu fais « Oh, en fait, c'est vachement joli ». C'est quelque chose qui est difficile à décrire. En fait, tu vois, c'est vraiment une différence visuelle quand tu es devant. Et je ne sais pas, toi, en tant que Daltonien, si tu verrais… je pense que c'est une question de contraste donc dans l'absolu, ça ne devrait pas… Et sur certains jeux vidéo aussi, sur la PS4, ça fait des trucs des fois mais je crois que c'est seulement la PS4 Pro. Oui, c'est possible. Je pense que c'est la PS4 Pro qui fait ça déjà parce que c'est la seule qui fait de la 4K, je crois, HDR, de toute façon. Oui, je ne sais pas. Voilà, c'était ma micro-parenthèse, le HDR, donc prenons l'autre changement de spectre, l'opposé du spectre d'un changement de télé, c'est je voulais une télé pas chère pour équiper ma chambre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Je ne sais pas. Non, c'est pour ne pas chier. D'accord, très bien. Alors, il y a Aurélie qui dit qu'on a dépassé l'horaire et je pense que ça serait bien qu'elle regarde en fait en réalité le programme et qu'elle s'aperçoive et qu'elle s'aperçoive qu'on a démarré une demi-heure plus tard et qu'on s'est fait et surtout qu'on s'est fait parasiter la gueule. Karine, tu nous as menti, tu as dit que tu participais et finalement, tu n'as pas du tout participé. Là, tu vas te coucher et du coup, nous, on est tristes et on va pleurer toutes les larmes de nos corps. Voilà. Et sur ce, bonne nuit quand même. Bonne nuit. Ce fut un plaisir de t'entendre 5 minutes. et donc du coup, j'en étais où ? J'en étais où ? Oui, donc du coup, je voulais m'acheter une télé pas chère. Mais elle est grande ta télé dans ta chambre déjà. Ne spoil pas ! Et je voulais m'acheter une télé, donc vraiment, alors je n'avais pas grand paramètre, je voulais de l'ordre de 32 pouces, c'est-à-dire que 27 pouces ça aurait pu faire l'affaire si tu veux, mais voilà, dans ces oeufs-là. Par contre, je voulais du 1080p parce qu'acheter une télé qui sort du 720p ou un truc un peu minable genre du 800p, parce qu'il y en a qui sont dans des définitions un peu cheloues, je crois qu'elles font genre 900. Il y a vraiment des trucs de merde et sérieusement, si tu regardes, ils te disent HD Ready ou HD tout simplement et en fait, quand tu regardes la définition, en fait, ce n'est pas du tout du 1080p. Bref, il y a David qui demande si c'est pour voir du porno en couple la télé. Non, pas du tout, c'est pour pouvoir juste y brancher un Chromecast au cul et pour regarder du porno tout seul. Non, pour regarder du YouTube et du Netflix. C'est vraiment le seul usage que j'ai de ma télé dans la chambre. C'est regarder du Netflix et du YouTube. Et donc, je tombe sur une télé Toshiba à 250 euros, je crois. et je me suis dit bon, elle a les fonctions Smart TV à l'intérieur. Je ne les demandais pas particulièrement, d'accord, mais je me suis dit bon, au pire, si elles sont nulles, je ne m'en sers pas. J'ai un Chromecast, je lui branche un Chromecast 1 en plus. Donc, toi, quand tu me dis que ton Netflix, il ne fait pas HDR puis HDR ensuite, toi que moi, il fait VHS au niveau de la définition et après, on remonte doucement et on arrive en 2018 au bout d'à peu près 30 secondes de cache. Bref, donc, je teste cette télé-là et j'ai l'habitude des télés Samsung. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais toujours est-il qu'au niveau de l'ergonomie, c'est quand même quelque chose de relativement correct. Tu vois, ce n'est pas trop chiant. Toi, tu as eu une télé Samsung aussi pendant des années, tu vois que pour accéder au menu, ce n'est pas la croix et la bannière. Tu appuies sur le bouton menu, tu accèdes au menu, tu accèdes au réglage, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Tu es avec moi. Je dis à Raoul qu'il dit de la merde dans le chat. Ah, d'accord. Et donc, là, je suis tombé sur la télé avec la pire ergonomie du monde. Dis-toi que pour faire le moindre réglage, tu dois passer en mode menu qui correspond. C'est logique, d'accord ? Sauf que ce menu-là, c'est aussi la home de la Smart TV qui met à peu près 25 secondes à se lancer. C'est chiant. C'est très chiant. Si tu veux, par exemple, ne serait-ce que changer de mode de luminosité, d'accord ? Parce que moi, en fait, justement, comme c'est la télé pour m'endormir, ça, c'est super important comme réglage, mais ça, tu ne peux pas le savoir avant parce que tu ne peux pas tester les menus de la télé avant de l'acheter, tu vois. Donc, le fait de pouvoir passer en mode très peu de luminosité et avec tout la composante bleue de la couleur qui est enlevée, pour éviter de... Pourquoi le bleu ? Parce qu'en fait, le bleu, ça te maintient réveillé. C'est un peu l'équivalent de ce que ton téléphone fait en baissant la composante bleue de l'image. Donc moi, justement, c'est ces réglages-là. Donc ça, je pouvais le faire, il n'y avait pas de souci, mais pour passer d'un mode à l'autre, ce que n'importe quelle télé que j'ai jusqu'à présent me permet de faire d'un bouton sur la télécommande. Là, il fallait que j'ouvre ce truc-là. J'ai le temps de me réveiller dix fois, tu vois, plutôt que d'être dans un mode où je vais m'endormir. Et alors, si c'était que ça, vous allez me dire, bon, ben voilà, c'est juste que je n'étais pas fan des menus de la télé et ça aurait déjà été une raison de l'échanger, d'accord ? Mais le deuxième truc, c'est que c'était donc une Smart TV avec YouTube intégré et la télé datait d'il y a un an et demi, je crois, au niveau de sa date de sortie. Je l'avais acheté neuve, elle était sortie il y a un an et demi. Le souci, c'est qu'en fait, lorsque je me connectais à YouTube, elle était sur des API qui dataient de peut-être sept ans. Et au sens que si je me connectais avec mon compte, j'avais dit qu'on a plusieurs comptes, nous, pour YouTube. Donc, dans l'absolu, on ne va pas forcément utiliser celui de base. ça date d'il y a moins que ça ? Ouais, 50 ? Non, mais ça date vraiment d'il y a genre deux ans ou un truc comme ça. En fait, c'est juste qu'avant, par défaut, YouTube prenait le premier compte chaîne et en fait, ils ont modifié effectivement quelque chose dans la API il n'y a vraiment pas longtemps où ils prenaient du coup ton compte compte et pas le premier compte YouTube associé à ton compte. Mais c'était il n'y a vraiment pas longtemps parce qu'ils ont fait une mise à jour en fait, ils ont fait la mise à jour des API il y a deux ans et en fait, pendant peut-être deux semaines, un mois, l'application Android TV, c'était pareil, tu ne pouvais pas changer de compte. Ça prenait automatiquement le premier. Donc du coup, bref, c'était de la merde, je suis allé voir quand même s'ils avaient mis à jour le firmware. Ils n'avaient jamais mis à jour le firmware mais genre vraiment jamais. Donc du coup, j'ai été obligé pour avoir une télé correcte où je demandais tout simplement d'avoir un écran qui soit capable d'afficher quelque chose et qui ne soit pas Smart TV et qui soit en 1080p. J'ai été obligé de passer d'une télé à 200, quand je disais 250, c'était 280, à une télé qui était un peu au-dessus de 300, donc peut-être 310 et qui était une 40 pouces et qui là, au contraire, tu vois, de l'autre qui avait des fonctions Smart TV n'a même pas la fonction Eninette. Alors Eninette, on va faire une parenthèse, je crois qu'on a déjà parlé dans le P2P mais ça n'empêche pas qu'on en reparle rapidement. HDMI CEC. Oui, voilà, c'est ce que sur Samsung ils appellent ça Eninette mais en fait, oui, la vraie norme c'est HDMI CEC, c'est ce qui permet de pouvoir commander avec la télécommande de la télé certaines fonctions basiques du truc qui est connecté en HDMI dessus. L'exemple avec un Chromecast. En réalité, ce n'est même pas certaines fonctions basiques, en réalité, c'est un truc de malade, tu peux faire des trucs de ouf comme par exemple mettre un overlay par-dessus l'image, etc. C'est juste que personne ne l'utilise. Les constructeurs sont très cons. Voilà, alors un truc que vous pouvez faire avec un Chromecast par exemple qui est quand même un truc que vous pouvez avoir relativement probablement. En fait, si vous activez la fonction parce qu'il faut l'activer quand même, elle n'est pas activée forcément de base sur toute l'été, ça vous permet avec la télécommande de pouvoir faire play pause tout simplement et de pouvoir faire stop. C'est-à-dire d'arrêter complètement la diffusion et de revenir sur le papier peint qui tourne du Chromecast et ça, c'est vraiment pas mal et ça, je suis un peu triste de ne pas l'avoir sur la télé que j'ai parce qu'elle est vraiment basique. Maintenant, tu as un truc Android donc du coup, tu peux faire play pause et couper le son et faire stop n'importe quand. Oui, ça c'est l'avantage par rapport à un iPhone, c'est que ça ne se déconnecte pas comme un con, j'ai toujours la télécommande sur le home screen, j'ai toujours effectivement la notif avec la télécommande pour pouvoir faire play pause. Sauf avec Netflix où ça marche très mal, je trouve que Netflix, quand tu castes avec, c'est quand même une putain de tannée. Ouais, mais c'est parce que c'est un truc avec plein de DRM et tout et qu'ils doivent galérer. Alors que YouTube, bon, en même temps, c'est normal, ça marche super bien, Spotify, ça marche super bien mais Netflix, ça a tendance à se déconnecter et pour me reconnecter, il faut que je quitte l'application et que je la relance mais bon, c'est pas trop grave parce qu'en général, Netflix, tu ne vas pas trop le mettre en pause ou l'arrêter. En général, tu te regardes une série et tu te couches à 5h du matin parce que tu fais aller encore un épisode. donc c'est un peu le syndrome Netflix. Mais donc voilà, donc ce que vous... Quoique moi, je regarde Netflix sur la Xbox One, ça peut le mettre en pause tout le temps, ça ne prend pas et pourtant, c'est du Windows. Oui, non mais là, la différence, c'est qu'en fait, le Chromecast, normalement, il n'a pas d'interface pour pouvoir le faire. Tu fais tout depuis le téléphone donc si tu as la moindre déconnexion de ton téléphone, tu perds la télécommande mais autant YouTube, il gère très bien les déconnexions, reconnexions, autant Netflix le gère très très mal. Mais voilà, donc du coup, prochaine étape dont on parlera probablement dans un prochain P2P, c'est le fait que j'ai l'intention de m'acheter une petite box Android TV, entre guillemets la moins chère possible au sens la plus simple possible pour un prix correct. J'en suis au début de mes recherches et pour l'instant, ça serait la Mi Box, enfin celle de Xiaomi qui a l'inconvénient d'être hyper simple mais qui correspond tout à fait à mon cahier des charges, c'est-à-dire moi, je n'ai pas la possibilité de la brancher en Ethernet donc de toute façon, il me faut du Wi-Fi. J'ai juste besoin d'une télécommande pour faire play pause de l'émission précédente, enfin truc suivant, truc précédent, stop et ce genre de choses. Voilà, je n'ai même pas besoin de Google Assistant, j'ai besoin d'une espèce d'Android basique. Au niveau du nombre de giga de RAM, je dirais qu'on s'en branle parce que je ne suis pas en train de faire de la 4K donc pour lire des vidéos 1 giga de RAM, ça devrait largement faire l'affaire. Je n'ai pas l'intention d'y brancher un clavier et une souris pour pouvoir faire plein de trucs donc le fait qu'il y ait 1 ou 14 USB, je m'en fous. Je n'ai pas l'intention de stocker des médias dessus donc le fait que je ne puisse pas mettre une carte SD, enfin une carte micro SD, c'est pareil, je m'en tamponne. Si un jour, par exemple, j'ai téléchargé un film et que je veux le regarder, j'ai toujours une prise USB derrière qui ne sera de toute façon pas utilisée parce que voilà. Et donc, tiens oui, effectivement, question pertinente de Raoul, qu'est-ce qui s'est passé avec la première télé qui était pourrie ? Eh bien, j'ai tout simplement pris mon ancienne télé, je l'ai mise, enfin mon ancienne télé, la première télé que j'ai achetée, je l'ai mise dans un carton, je suis allée voir qu'on fourre un mail, j'ai fait c'est de la merde mais ça ne me plaît pas, c'est pourri et ils ont fait qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez des soucis et tout ? Je fais, écoutez, j'essaie de me connecter avec mon compte YouTube, ça ne me connecte pas sur le bon compte, ça met trois heures à répondre, c'est vraiment de la merde donc deux solutions, soit vous me remboursez, soit vous me faites un avoir parce que j'ai repéré cette autre télé que je voudrais. Ils ont fait, ah vous voulez un avoir ? Pas de soucis, pas de problème, je vous le fais, vous prenez l'autre télé, vous payez la différence et puis c'est réglé. Voilà, c'est très simple. donc en soi, en général, de toute façon, je l'avais acheté si tu demandes un avoir, ils t'emmerdent mais jamais dans l'absolu. En plus, c'est encore normal parce qu'ils n'ont pas rendu frais. On est en 30 jours de délégal, on est en 15 jours sur des magasins physiques. Ah ouais ? Alors, il faut savoir que moi, le truc où j'avais un petit doute quand même et dans ce cas-là, vous aurez la réponse, je me disais, sachant que je l'ai acheté en X fois sans frais depuis le site de confo et qu'après, je voulais la rendre, avoir un avoir de confo pour machin, je me suis dit peut-être qu'ils vont me faire chier en mode, ah bah attendez, il faut qu'on vous la rembourse, vous serez remboursé sous X jours et puis après, vous pouvez vous acheter de l'autre télé. En fait, non, pas du tout, ils m'ont fait un avoir, j'ai récupéré l'autre télé et donc j'ai juste payé la différence et donc là, je continue, donc j'ai payé directement la différence ce qui fait que j'ai payé une mensualité plus la différence et après, je paye les autres mensualités. Parce qu'en fait, les mensualités, tu les payes à Cofidis, eux dans leur tête, t'as déjà payé. Ouais, je pense que pour eux, ça doit déjà être payé du coup par Cofidis pour moi, tu vois, c'est... Ouais, Et j'étais en train de regarder parce que toi, tu parlais de la Mi Box ou je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours été fan des Android sans surcouche. Oh, attends, je suis désolé, juste une dernière parenthèse parce que j'ai failli oublier de la même manière que je l'ai oublié le jour même. J'ai oublié de déconnecter mon compte de la télé. Ah ouais ? Donc, j'ai dû ensuite aller désautoriser le truc et ça a été très chiant de retrouver les paramètres pour désautoriser un appareil. Donc, du coup, tu voulais parler de la Mi Box. Moi, j'ai toujours été très fan des Android sans aucune surcouche et Google avait sorti sa propre Android TV, ce qui est logique. Oui, ça paraît logique. Qui s'appelait le Nexus Player du temps où il y avait des Nexus sur le marché. Et en fait, ça fait longtemps parce que c'est plus commercialisé depuis 30 ans. ça s'appelle Nexus. Nexus, c'est fini comme nom. Et le consensus se fait autour de la Nvidia Shield mais en fait, dessus, il y a une grosse surcouche et il y a un truc très bien. Si tu veux, un Android sur ta télé est vraiment un full Android. C'est-à-dire, si tu veux vraiment l'utiliser comme étant un mini PC avec des fonctions très avancées. c'est un peu le bordel. Mais par contre, il y a des développeurs qui ont découvert un code source de la future bêta d'Android. Enfin, du futur Android, donc Android 10 qui va s'appeler Android Q parce qu'on vient de sortir Android P et Android Pie. Impossible Android Quiche. C'est rigolo. Je ne veux pas te laisser genre, il ne s'est rien passé et je t'ignore parce que c'est rigolo mais je termine ma phrase. Ils ont... Tu m'emmerdes. Ils ont trouvé un nom de code... Il y aura un Android intermédiaire qui s'appelait Android PQ. Ouais, ça c'est moins rigolo. Tu sors. Ils ont trouvé un truc qui s'appellerait Elphine et un nom de code d'appareil qui s'appellerait Elphine et ils l'ont trouvé sur une correction de bug qui corrigerait des bugs sur le Nexus Player et sur Elphine donc du coup a priori ce serait une Android TV qui sortirait pour 2019-2020 donc c'est loin quoi. Et sinon j'avais une anecdote par rapport au compte Google pas déconnecté. A l'époque des Google Glass qui sont du coup jamais sortis finalement j'avais pu les tester parce que je faisais un stage en Finlande et il y avait un magasin en Finlande qui les avait et du coup je m'étais tapé toute la ville de traverser toute la ville pour y aller en bus et tout dans un pays où tu ne connais pas la langue c'est un peu relou j'y étais allé j'avais testé et il n'y avait aucun compte Google dessus et moi je voulais vraiment tester toutes les fonctionnalités donc du coup j'ai mis mon compte Google et après je n'ai pas trouvé comment l'enlever donc du coup je l'ai laissé et j'ai à peu près un an moi j'aurais trop flippé ma race parce que tu ne pouvais rien faire pour prendre des photos et j'ai mis à peu près un an à retrouver pendant un an j'ai reçu toutes les photos que les gens prenaient dans le magasin en testant et après j'ai reçu des tonnes et des tonnes de photos de QR code où tu les voyais en train d'essayer de déconnecter le truc tu les voyais à l'intérieur des bureaux du magasin et tout tu voyais des gens à moitié énervés qui ne s'y sais pas à virer le truc et j'ai des tonnes de photos de Finlandais qui sont énervées et tout et des Finlandaises aussi de mémoire ouais mais pas top pas top on n'est pas tombé sur des gens très beaux on est tombé que sur des gens machins aucun mannequin pourtant autant les Finlandais que les Finlandais sont très beaux et très sveltes et en très bonne santé mais là visagement parlant il n'y avait pas des trucs ouf est-ce qu'on réactive les amigas alors moi ce que je propose c'est qu'on conclue l'émission déjà dans un premier temps très bien qu'on le conclue comme il faut donc du coup c'est le Requiem mais il faut baisser avant le niveau c'est celui-ci c'est celui-ci voilà tu baisses tu lances le Requiem tout va bien on s'en occupe tout va bien tout va bien bon ben c'est la fin de ce P2P spécial télévision vraisemblablement c'était pas prévu comme ça on avait plein d'autres sujets dans télévision et imprimante voilà un mix et Switch c'est vrai et Assassin's Creed et tout encore ça change voilà donc on se retrouve dans le cadre du P2P est-ce que je peux dire quelque chose quand même oui je t'écoute c'est que Assassin's Creed non 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 mais vraiment juste une parenthèse j'en ai marre d'autre jeu qui veut pas terminer là j'essaye de le faire et il ne veut pas se terminer j'ai fait j'ai tué tous les gens qu'on était censé tuer dans le jeu et qu'est-ce qui se passe et ben le jeu il se termine pas et tu reçois un vieux message texte genre c'est quelqu'un qui t'amène une lettre qui te dit oh dis donc en fait il faut tuer d'autres personnes rejoins moi dans telle ville non mais c'est bon quoi il est nul ce jeu ça m'énerve en fait le jeu est génial mais l'histoire est vraiment nulle à chier et mal racontée voilà donc du coup voilà donc dans le cadre du P2P on se retrouvera a priori dans pas très très longtemps une semaine ou deux grand maximum et sinon ben juste après il va y avoir nos amis de Badgeek à qui on va bientôt rendre la parole et ça va être un sacré bordel oh ils sont partis ils sont partis oh merde j'espère qu'ils vont dans pas longtemps et donc ça va être ça va torcher et donc accrochez-vous à vos calbuttes parce qu'ils ont l'air relativement chaud torché ils ont l'air torché tout simplement bon allez tchou 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 il reste quand même une minute de générique ça va être très très long faut continuer un peu plus non non c'est bon tu vas m'envoyer comme ça il vient de m'envoyer attendez 5 minutes de blé après m'avoir envoyé plein de trucs je pense qu'il y a renversé sa bière sur la tête de mixage mais on va devoir continuer l'émission tout seul oh j'ai un autre sujet tiens non pof non n'appuie pas sur le bouton oh putain rimez vous par contre parce qu'il est 1h du matin on va éviter d'avoir les voisins qui sonnent à la porte alors Randal flag est de retour vraisemblablement dans le route et d'accord on a 2 Raoulito par contre c'est rigolo est-ce qu'on peut aller peut-être regarder leur caméra bah non ils sont complètement partis ils sont décédés ils sont décédés ils sont morts bon bah du coup la surface n'a pas aimé nos bêtises oh merde oh je vois mais on peut du coup Raoul du coup parce que du coup t'as pas eu l'occasion de trop parler t'as des choses à nous raconter force mentale force mentale vas-y c'est le moment force mentale au niveau des ventes et tout non mais non mais le médecin ça se passe oui oui j'ai acheté une voiture c'est une Dacia Sandero ou pas pourquoi une Dacia Sandero je sais pas j'ai l'impression que tout le monde achète une Dacia ah t'as vraiment acheté et bah non donc c'est pas une Dacia une Lada oui oui j'avais une Dacia c'est vraiment très bien c'était une Sandero ou pas t'as une obsession avec la Sandero non Citroën C4 ah ouais qu'est-ce que tu préfères entre Dacia j'en ai conduit pendant presque 5 ans mais ce qui est bien avec les Dacia c'est que ça se ok très bien parce que nous on a entendu ce qui est bien avec les Dacia c'est que ça te et c'est tout ah bah ça recommence il y a un truc avec les Dacia mais on sait pas ce que c'est vas-y tente de parler de la C4 pour voir si ça coupe pas oui Michel ça y est on a perdu lui aussi on est en train de perdre tout le monde c'est génial bah la C4 elle est à 110 chevaux d'accord d'accord mais du coup est-ce que tu préfères si tu devais entre une Sandero un top 3 je pense que c'est de mon côté mais ils ne me laissent pas parler si tu devais faire un top 3 entre un Sandero C4 et Michel Drucker bonne question c'est très difficile je sais pas qui c'est que je mets en dernier je sais pas moi Michel Drucker c'est vrai qu'ils disent d'ailleurs est-ce que tu sais que l'émission posthume de Michel Drucker a déjà été enregistrée par Michel Drucker et présentée par Michel Drucker ça serait drôle ça serait triste c'est-à-dire drôle et triste aussi j'avais vu passer un tweet 85 Jul vient de mourir tout de suite une émission sur ses meilleurs textes qui ont touché la France et tout de suite l'avis de Michel Drucker et tu vois Michel Drucker mais j'ai 145 ans laissez-moi tranquille c'est pas faux ouais c'était beaucoup plus drôle la façon dont c'était écrit mais là je m'en souviens pas très bien faut savoir que CVT commencera dans 20 minutes parce que là ils sont en train de reconstruire une tablette d'après ce que j'ai compris oh merde donc il va falloir qu'on peut-être quelque chose en attendant la promotion par Raoul tiens il y a un truc oui il y a un truc en fait c'est pas une tablette ils ont racheté l'enceinte de fil sinon ce qu'on peut faire c'est effectivement profiter pour caler une pub discretos vous m'entendez mieux non ? oui là on t'entend mieux mais si tu vas parler de Radio Universe ou de Force Mentale le problème c'est que les gens vont partir oh c'est pas vrai parce qu'il faut bien expliquer par contre on a une pas bonne connexion internet apparemment on n'arrête pas de galérer je sais pas pourquoi mais en fait quand il me dit ça ce que je comprends pas c'est que lui il me dit ça oui moi je vais là ouais et ça charge rien et ça charge rien et on a personne il y a Raoul qui marquait déconnecté est-ce que ça serait pas le reboot de la box ? non parce que moi la box ça fait pas de reboot mais ouais ça dit aucun accès à internet quand même attends fais voir là lui qu'est-ce qu'il dit image perdue waouh non je suis là attends on a des petits soucis d'internet là c'est un peu le bordel ah ça revient non mais moi je suis là d'accord ok bah on t'entend un tout petit peu effectivement là en image perdue ça va mieux on a la box qui a un peu du mal ouais je pense que là c'est le moment où en fait eux ils ont rebooté le deslam ah c'est chez vous ah c'est chez vous parce que depuis tout à l'heure ça faisait bizarre chez moi je pensais que c'était le moment ah ouais non la connexion mumble elle est pourrie ouais non mais là c'est chez nous apparemment ça devrait revenir alors après on peut on peut redémarrer tous les trucs mais c'est un peu relou parce que du coup tiens si je peux meubler 10 secondes j'aimerais partager une expérience de télé aussi bah je suis pas sûr que tu sois en live en fait pour être très exact non j'ai pas l'impression que le live fonctionne faut que j'aille rebooter la box bah c'est un peu le bordel parce qu'il faudrait rebooter les cpl aussi et franchement rebooter les cpl c'est relou d'accord ok bah on attend on fait quoi euh un petit message sur twitter je peux fumer une copse et j'envoie un message sur Twitter ok ok bah tout le monde se casse moi je reste tout seul non vas-y Damien non je vais 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 remarque si il coupe le courant qui le remède c'est un robot tour ah bah là c'est sûr oui justement le truc c'est que j'ai une multiprise je sais pas trop ce qui se passe si je la débranche on est sur le youtube oui voilà c'est bien ce qu'il me semblait fallait pas que je le fasse euh coucou alors je pense que c'est qu'on est en train de revenir parce que je vois bon retour parmi nous mais j'ai pas le change correctement allo allo on en va ils sont sérieux ils passent la tablette ils trucs tu m'en pas euh ouais je t'entends où est-ce que tu veux ça ah oui euh bah nous on vous entend mais on vous entend mais il y a tout qui est non ah vous nous entendez aussi parce qu'à un moment on se rendait oh oui t'as entendu la connexion mumble elle est gross c'est attendez je regarde euh j'ai bizarre parce que là j'ai l'impression que c'était moi je crois que c'était chez moi en fait mais non c'est chez moi ouais je suis venu là parce que vu qu'il n'y a plus que vous et que visiblement c'est pour pas longtemps ah il n'y a plus que Badgeek maintenant de quoi on ne vous voit plus mais ouais mais on a des petits soucis de connexion internet on sait pas d'où ça vient tu nous entends ou pas là ouais quelqu'un vient de tout c'est moi ah bravo mais vous nous entendez ou pas du tout c'est très bien ah mais la connexion internet elle a pas envie oui donc en fait bah oui très bien ah on vous revoit ouais mais c'est le bordel on vous revoit là maintenant on a l'image à nouveau bon je remonte dans le route à tout à l'heure bah écoute si tu veux c'est le gros bordel je pense qu'on va reboot la box Damien tu vas aller monter sur le toit pour voir s'il y a de l'eau oui j'allais dire il y a pas les couvreurs il y a pas les couvreurs qui sont passés au milieu je pense que c'est le bordel ¿est-ce que c'est le bordel? il y a de l'eau qui ne va pas les couvreurs qui ne va pas les couvreurs qui ne va pas être